Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Pour un marseillais que je suis, c'est vraiment un plaisir de me rendre à Marignane et de vous rencontrer. Aujourd'hui, je suis toujours dans cette grande famille qu'est l'éducation nationale, puisque j'occupe les fonctions de président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale des Bouches-de-Rhône. Mais avant de prendre ces nouvelles responsabilités, pendant de longues années, j'ai côtoyé Vincent dans un cadre syndical. Alors pas dans n'importe quel syndicat, parce que moi je tiens à dire que dans l'éducation nationale, il y a certains syndicats qui sont très attachés à ce que rien ne change et à ce qu'il ne se passe rien. Et avec Vincent, moi j'ai rencontré quelqu'un qui, d'un syndicat, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du syndicalisme enseignant, mais qui, d'un syndicat qui, dans notre département, était très mal en point, a su en refaire un syndicat qui, aujourd'hui, justement, est une organisation qui peut défendre les collègues, évidemment, mais aussi proposer et accompagner tous les changements dont le système éducatif a besoin. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Vincent et ce travail de reconstruction qu'il a fait au fil des ans, nous a amené à, assez naturellement, à non pas le surnommer chef, mais patron. Vincent, c'était le patron du syndicat. Et pour moi, cette différence a toute son importance. Vincent, d'abord, c'est quelqu'un qui sait écouter les gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui sait les encourager, les encourager à prendre des initiatives, à prendre leur place. C'est aussi quelqu'un qui s'est donné envie de faire des choses. Et ça, quand on est dans une aventure collective, c'est absolument essentiel. Mais en plus de ça, Vincent, tu n'as pas juste laissé les gens faire les choses. Tu as toujours été là pour garantir un cadre, pour nous rappeler qu'on avait des objectifs à atteindre. En gros, je crois qu'on peut dire que tu as bien tenu la baraque pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je crois que dans votre ville, il y a un vrai défi à relever. Je suis venu plusieurs fois à Marignane et je me suis dit, cette ville, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose ici. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut que... Enfin, c'est pas une personne qui va changer les choses. Et c'est pas forcément avoir une solution miracle. Si quelque chose se passe ici, c'est parce qu'il y aura quelqu'un qui sera fédéré. D'abord une équipe autour de lui. Et je pense que l'équipe, c'est d'abord vous qui êtes là aujourd'hui, mais c'est aussi une population. Et c'est pas parce que Vincent Gomez aura été élu maire de Marignane que les choses, comme par magie, vont changer. C'est d'abord parce qu'autour de lui, il y aura des gens qui feront des choses avec lui. C'est d'abord une aventure humaine. C'est d'abord savoir mettre en place une dynamique collective. Et je crois que, par tes capacités de travail hors du commun, Vincent, parce que moi, je sais pas, des fois, je le retrouve au bureau à 7h30. Et puis, avant d'arriver au bureau, j'ai vu qu'il a envoyé un mail à 3h du matin. Donc je sais pas trop quand tu dors. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé avec lui, que c'est quelqu'un qui ne ménage pas sa peine, qui, par son volontarisme, par sa persévérance, est en mesure de donner un avenir à Marignane. Alors moi, j'ai toute confiance en toi, Vincent. Je te l'ai déjà dit. Je vous le dis aujourd'hui. Et moi, Marseille, je vais vous donner un conseil à vous, Marignane. Prenez-le vite comme maire. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir. erkennin. Applaudissements. 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 Applaudissements.